Merci d'être venu prendre mon avis sur cette question. Comme vous le savez, ces élections-ci, les élections législatives, sont d'une importance capitale pour notre pays. Et nous comprenons que les uns et les autres soient un peu mûs par l'engagement, par la volonté d'acquérir l'électorat. C'est tout à fait normal pour une démocratie majeure. Il faut juste regretter qu'il y ait eu des débordements, des attaques par-ci et par-là, des convois, et même des dérapages parfois dans les propos. C'est vrai que parfois, on ne peut pas se maîtriser dans la campagne, mais il faudrait que les acteurs soient plus vigilants à ce niveau-là pour que la campagne ne soit pas une campagne d'invectif sur les personnes et sur leur dignité. Ceci dit, je crois que les élections de demain sont une phase déterminante pour la marche de notre pays sous la présidence de son Excellence Macky Sall. Et c'est pourquoi on comprend très bien qu'il y ait des tiraillements et même parfois un engagement trop poussé qui a mené quelques dérapages sur lesquels je suis revenu tout à l'heure. Mais les élections rythment la vie de la démocratie. C'est comme la respiration de la démocratie. Elles sont nécessaires. Elles sont le signe d'une démocratie majeure et vivante. Sans m'attarder sur le rôle de contrôle de l'exécutif qui est dévolu aux députés à l'Assemblée nationale et au rôle d'évaluation des politiques et des programmes de l'État, je voudrais insister surtout sur le rôle législatif en ce sens que les députés votent les lois qui déterminent notre marche commune. Et c'est pourquoi j'appelle tous les citoyens à prendre une part active au vote qui est non seulement un devoir mais aussi un droit. C'est l'occasion unique où le citoyen peut se prononcer sur la marche de l'État. Et justement, ce sont les lois que les députés votent qui définissent la marche de l'État. C'est pourquoi celui qui vote doit être lucide et doit viser la qualité de l'homme ou de la femme pour laquelle il donne sa voix. Pour que l'Assemblée soit une assemblée de qualité d'hommes et de femmes pétris de valeurs qui ne veulent que le bien du peuple. Celui qui fait notre discours en dehors du bien commun, en dehors de servir le peuple, je crois qu'il ne respecte pas le peuple, il ne respecte pas la démocratie. C'est pour le peuple et rien que pour le peuple que le député doit agir. Et celui qui vote doit être lucide, doit être vigilant pour que le candidat, de façon au moins que le candidat pour lequel il vote ait les pédispositions et montrer la bonne disposition de travailler pour le peuple. Pour satisfaire les aspirations fondamentales du peuple. Et je crois que l'aspiration fondamentale, c'est la paix. Sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'épanouissement personnel, qu'il n'y a pas de vivre ensemble. Toutes les lois, chaque loi vise le renforcement de la volonté de vivre ensemble dans notre communauté nationale. Ceci dit, La paix qui est l'aspiration fondamentale et qui est le fondement de toute démocratie, de tout développement, cette paix doit déjà être visible demain, au jour du vote. Et cet appel s'adresse avant tout aux politiciens, à ceux qui drainent des militants. Pour que vraiment la raison l'emporte sur la passion et sur la volonté de vaincre. Sinon, la paix tant désirée risque d'être compromise. Et je souhaite que au lendemain du 30, les Sénégalais puissent se retrouver fraternellement et que la paix soit préservée. J'exhorte chacun, chaque votant, à accomplir son devoir avec calme, en respectant l'autre et en respectant les procédures. Le secret du vote, ce qui est établi sans provocation et sans comportement qui nuise à la paix. Je vais voter, j'accomplis mon devoir, je retourne à la maison dans la paix. Je finis par, bien sûr, après cet appel, par élever ma prière vers Dieu parce que c'est lui qui donne la paix pour que Dieu fasse que la paix descende dans les cœurs et que Dieu nous sauve de tout comportement, de tout acte, de toute parole qui ne soit pas constructif, constructif, de la paix. Je vous remercie.